Protoscopie Protoscopie c'est quand au lieu d'animer, donc faisant vraiment des dessins, 12 dessins par seconde pour faire bouger un personnage, c'est d'abord filmer un acteur réel et après utiliser ce support vidéo pour retracer les mouvements que l'acteur y fait. Ici il y a un côté un peu américain, comme je te le disais, et puis européen, et là il y a un peu cette espèce de mélange, ces murs de briques qu'on trouve là comme ça, et Delta 7 s'est fait à base de ça, une espèce de mélange de choses anciennes et modernes, voilà. On tourne des épisodes par semaine, le lundi est consacré à la préparation des tournages, tout le monde se met au diapason du scénario. Et moi, j'en profite pour réviser mes notions d'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le tournage se fait en studio avec un minimum de repères, ce qui permet aux décorateurs d'animation de positionner, de placer leurs éléments, les posters, les matières et les couleurs. Et où avez-vous été ? Nous essayons de vous en contacter. Le storyboard, fait à Paris, nous permet de positionner plus rapidement nos cinq caméras. Wayne fait ensuite un premier montage en régie. C'est sur cette base que va s'effectuer tout le travail graphique de la série. Pour l'animation, ils ont choisi de filmer en 16 neuvième et ensuite de remettre l'image au format 4 tiers. Donc il leur fallait des repères sur les visages, sinon ils auraient été très déformés. Et puis ils vont faire des nez triangulaires. Et ça, c'est là où ils s'arrêtent, ce qui fait qu'on ne verra pas ça. Parfois je me sens ridicule quand je joue la phase delta. T'es tout seul, tu fais semblant de voler, en réalité t'es allongé sur une table en train de faire comme ça, et tout le monde te regarde. Je me sens un peu stupide. Mais en fait, plus tu le joues sérieusement, meilleur sera le résultat. Pour être honnête, je ne savais pas que c'était une série d'animations quand j'ai reçu le scénario la première fois. Je me disais que le budget devait être hallucinant pour tous ses effets spéciaux. Wayne est un homme qui a beaucoup réalisé des émissions de marionnettes. Donc il connaît beaucoup de trucs. Et moi et Michel, avec qui je fais les décors et les accessoires, on fait beaucoup des émissions de marionnettes. Donc on se sert beaucoup des trucs qu'on faisait en marionnettes, mais avec des humains ici. Sur l'échafaud plus haut, on l'installe, ce socle-là, sur lequel se tiennent les comédiens. Comme ça. Donc quand ils sont à la hauteur de l'échafaud qui est là, on les fime de par en bas. Avec un mur bleu derrière, ils tiennent dans le vide. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on attache des fils à près leur manteau. Et de l'extérieur, on fait voler au vent le manteau comme ça. Eux, ils ont rien qui a bougé comme ça, et on a l'impression qu'ils volent. Et souvent, les effets spéciaux, ben, ils sont faits à partir de cette boîte-là et de cette boîte-ci. Alors, c'est ce qu'on appelle nos effets à 2,50$. On retrouve nos extras, ou je sais vous ce qu'on peut dire de la figuration, qui ne coûte pas cher. Elle va marcher dans un couloir. Voilà. Dans un couloir. Elle va arriver devant une porte. Elle va regarder. Et là, elle va voir son passé. Des scientifiques, quatre corps allongés, dont elle, qui subit une expérience, avec le choc de sa vie. Ce qui est inhabituel sur cette production, c'est qu'on tourne très vite. 20 scènes par jour, et vraiment, c'est jamais aussi rapide. Alors, pour ne pas perdre de vue qui tu es et où tu en es, tu dois garder une note de ton personnage. T'es accroché à certains traits de son caractère pour que, peu importe l'épisode, ton personnage soit cohérent. Par exemple, moi, j'ai toujours en tête deux choses à propos de Luna. Quand on joue la phase delta, le décor est entièrement bleu, ce qui est un excellent exercice pour l'imagination. Pour un comédien, c'est un entraînement inestimable. Finalement, jouer la comédie, c'est qu'une histoire d'imagination. Tout ce qu'on tourne va finir par se retrouver à être redessiné. Il fallait avoir chacun des cadres le plus précis possible. Donc, l'idée était d'utiliser une vitesse d'obturation relativement élevée pour que chaque cadre soit extrêmement précis. Pour que quand il y a un mouvement rapide, on sache exactement où est le mouvement par rapport au cadre. J'ai décidé de travailler en poussant les caméras de deux crans, utiliser un obturateur plus élevé pour permettre aux opérateurs de pouvoir travailler à f8 et ainsi avoir le maximum de définition dans l'image pour aider les dessinateurs, qui vont s'amuser plus tard avec nos petites choses. Salut! Just magical. Dans ce que le fait que cette série, les personnages, les acteurs vont être redessinés, on a installé les micros sur le front. Ce qui permet d'avoir une prise de son à peu près excellente, je dirais, dans tous les cas. La direction d'acteur, c'est un métier. Wayne Moes, le réal de plateau, donne ses indications à la comédienne, afin qu'elle s'imprègne au milieu des situations et des ambiances dans lesquelles son personnage se trouve à ce moment précis. Merci. 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 Je pense que cette série est vraiment basée sur le mélange, sur la mixité des choses. Ce côté un peu peut-être froid, transcendé par le dessin, je pense que ça peut donner quelque chose de bien aussi. Les premiers résultats, les premiers essais qu'on a fait, ils vont dans ce sens-là. J'espère qu'on pourra tenir cette qualité-là, mais a priori c'est bien parti. Un côté sitcom qu'on rafraîchit par un dessin un peu plus débridé, un peu moins sec. Ça peut être pas mal à la nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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